Des sans-papiers au pied de la Tour des Finances, nous sommes les oubliés de la crise sanitaire. La scène, plutôt bien organisée, a duré une dizaine de minutes, tout au plus. 20 à 30 sans-papiers ont pris place sous le coup de 11 heures, debout et plus ou moins espacés, distance de sécurité oblige, au pied de la Tour des Finances, là où se trouvent les bureaux de la ministre de Bloc en charge de l'asile et de la migration. L'un d'entre eux a lu un texte pour expliquer qu'ils sont les oubliés de cette crise sanitaire et économique. Avant la pandémie, nous vivions dans la peur et les difficultés. Nous travaillons au noir pour vivre avec nos familles. Depuis le confinement, il n'y a presque plus de travail. Nous sommes sans revenus, sans aide pour subvenir à nos besoins de base. Nous n'avons plus accès aux soins de santé, à la nourriture. Nous ne pouvons d'ailleurs plus la payer. Les sans-papiers ont à peine eu le temps de réclamer la régularisation de tous et d'applaudir que la police est arrivée dans un climat de tension. On a d'abord entendu des militants crier « Barrez-vous ! ». Les sans-papiers présents fuyant dans un certain cafouillage. Des échanges musclés, mais verbaux avec les forces de l'ordre, ont ensuite mis fin au débat avec les militants venus sur place. A priori, la police a identifié six personnes, qu'elle compte maintenant verbaliser. A priori, il s'agit de militants plutôt que de clandestins. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La scène, plutôt bien organisée, a duré une dizaine de minutes, tout au plus. 20 à 30 sans-papiers ont pris place sous le coup de 11 heures, debout et plus ou moins espacés, distance de sécurité oblige, au pied de la tour des finances, là où se trouvent les bureaux de la ministre de bloc en charge de l'asile et de la migration. L'un d'entre eux a lu un texte pour expliquer qu'ils sont les oubliés de cette crise sanitaire et économique. Avant la pandémie, nous vivions dans la peur et les difficultés. Nous travaillions au noir pour vivre avec nos familles. Depuis le confinement, il n'y a presque plus de travail. Nous sommes sans revenus, sans aide pour subvenir à nos besoins de base. Nous n'avons plus accès aux soins de santé, à la nourriture. Nous ne pouvons d'ailleurs plus la payer. Les sans-papiers ont à peine eu le temps de réclamer la régularisation de tous et d'applaudir que la police est arrivée dans un climat de tension. On a d'abord entendu des militants crier « Barrez-vous ! ». Les sans-papiers présents fuyant dans un certain cafouillage. Des échanges musclés, mais verbaux avec les forces de l'ordre, ont ensuite mis fin au débat avec les militants venus sur place. A priori, la police a identifié six personnes, qu'elle compte maintenant verbaliser. A priori, il s'agit de militants plutôt que de clandestins. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.